Vous êtes bien installés ? La conférence va bientôt commencer. Sous-titrage ST' 501 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 L'eau potable est plus rare. C'est une ressource clé pour la survie et le bien-être des populations du monde entier. Il est essentiel et vital de la respecter et de la préserver. Sous-titrage ST' 501 Dans le monde, près de 700 millions de personnes n'ont pas accès à l'eau potable. Or, le manque d'eau potable et d'assainissement a de graves conséquences sur la vie et la santé des enfants en premier lieu. Chaque jour, plus de 800 enfants sont victimes de maladies évitables provoquées par une eau de mauvaise qualité et le manque d'installation sanitaire et d'hygiène. Beaucoup d'enfants sont également chargés des corvées d'eau. Ils doivent parcourir quotidiennement de longues distances vers un point d'eau potable et n'ont pas le temps d'aller à l'école. L'objectif de l'UNICEF est que chaque enfant puisse disposer de 20 litres d'eau par jour et que la source se trouve à moins d'un kilomètre. Mes pensées d'ambassadeurs UNICEF vont à tous ceux qui œuvrent chaque jour sur le terrain pour se rapprocher de ce but. Je souhaite soutenir tous ceux qui offrent pour que les droits des enfants soient respectés partout dans le monde et l'UNICEF m'a fait l'honneur de m'accepter en tant qu'ambassadeur. Je m'associe à l'UNICEF et à ses bénévoles pour que l'enfant soit protégé. Je formule le vœu depuis l'espace que chaque enfant puisse bénéficier de l'éducation, de la protection et des soins auxquels il a droit. C'est l'éducation que j'ai reçue à l'école et dans ma famille qui m'a permis de réaliser mon rêve aujourd'hui. Je veux que chaque enfant, garçon ou fille, parte avec les mêmes chances dans la vie et bénéficie des mêmes opportunités. Depuis l'espace, les conséquences des activités eux-mêmes sur le climat sont malheureusement bien trop visibles. Alors ensemble, prenons soin de notre planète et donnons aux enfants l'avenir qu'ils méritent. Merci pour votre écoute. Et maintenant, c'est à vous de jouer. Envoyez-moi vos questions et je vais tâcher d'y répondre. Nous allons maintenant passer à la partie question-réponse. C'est à vous d'envoyer vos questions et réactions à Thomas Pesquet. C'est très simple. Il suffit de vous connecter à l'adresse qui s'affichera en bas de l'écran. www.cetaconf.fr Vous devrez sélectionner votre ville puis votre établissement dans une liste déroulante et puis écrire le prénom de l'élève, sa classe et sa question. Il y aura ensuite une sélection et nous poserons les meilleures questions à Thomas. Vous êtes très nombreux. Il ne pourra donc pas répondre à tout le monde. Oui, c'est vrai Thomas. J'en profite pour rappeler que vous êtes plus de 230 000 élèves à suivre cette conférence depuis la planète entière. Regardez la carte du monde. La diffusion dépasse même les frontières de la France. L'Amérique, les îles, l'Afrique, c'est génial. Nous sommes très loin les uns des autres et pourtant, réunis sur Internet, c'est un peu magique je trouve. Et pour établir la collection de la navette spatiale internationale, nous avons la chance d'avoir à nos côtés Jules Grandzir qui travaille à l'agence spatiale européenne. Bonjour Jules. Bonjour les enfants. Avant de retrouver Thomas, vous allez un peu nous parler de la mission spatiale internationale. Moi, ce qui m'intrigue, c'est comment on va faire pour parler à Thomas ? Il est tellement loin ? Justement, tu dis qu'il est très loin. Il est à 400 km d'altitude dans la station spatiale internationale. Cette station, elle tourne très vite autour de la Terre. Elle est en orbite à 28 000 km heure autour de la Terre. Et donc, le signal ne peut pas venir directement à nous. C'est pour ça qu'il va passer par un chemin assez compliqué. Et c'est pour ça qu'on aura un petit temps de latence quand on va lui parler tout à l'heure. Je vous propose, je crois, de regarder une petite vidéo qui a été préparée, une petite animation, qui va nous expliquer tout ça. Quand on pose une question à Thomas, depuis le camion satellite garé aujourd'hui à côté de Paris, à Noyon, en fait, on téléphone au célèbre centre spatial de Houston, aux Etats-Unis. Houston relaye immédiatement nos paroles à Thomas par satellite. Thomas les reçoit donc presque instantanément, mais il n'a que du son, pas d'image. Pour que nous, nous recevions sa réponse, en revanche, c'est une toute autre histoire que nous allons vous raconter. En effet, la réponse de Thomas ne peut pas redescendre sur Terre directement, car la station spatiale va trop vite. Elle passe au-dessus de nous en 4 minutes. Il faudrait de très nombreuses antennes au sol pour pouvoir poursuivre son signal sans le perdre. Donc, au lieu de descendre vers la Terre, sa réponse remonte de 400 km d'altitude de la station spatiale à 36 000 km. Elle arrive à un premier satellite géostationnaire qui reste au-dessus d'un même point fixe sur Terre. Il peut capter le message de Thomas et le renvoyer ensuite sur une seule antenne au sol, ce qui est beaucoup plus simple. Une de ses antennes est située dans le Pacifique, sur l'île de Guam. Sa réponse voyage alors ensuite au sol, vers Houston, aux Etats-Unis. De là, elle est envoyée à Atlanta. Pendant ce voyage sur Terre, le signal doit être retraité de nombreuses fois. Ensuite, la réponse de Thomas redécolle, rebondit sur un satellite télé américain qui s'appelle Galaxy 13. La réponse redescend à Toronto, au Canada cette fois, et s'apprête à traverser l'Atlantique. Elle est alors transformée pour passer du standard américain au standard européen. Elle remonte donc cette fois à 37 000 km au-dessus de l'Atlantique. Puis, elle redescend vers le camion-antenne, à Noyon. Avec tout ça, le signal a pris au total entre 5 et 6 secondes de retard. Il voyage, par Internet cette fois, vers tous les récepteurs installés dans vos écoles. C'est impressionnant, tout le voyage que fait le son en seulement 5 à 6 secondes ! Et donc, la station spatiale tourne autour de la Terre, c'est ça ? Oui, c'est ça. Elle est en orbite, ce qu'on appelle en orbite. C'est-à-dire qu'elle est à 400 km d'altitude, mais elle n'est pas fixe par rapport à la Terre. Elle tourne autour, comme par exemple la Lune est aussi en orbite autour de la Terre, mais bien sûr, beaucoup plus loin. Ça fait combien de temps que Thomas est là-haut ? Sa mission va-t-elle encore durer longtemps ? La mission de Thomas, elle dure environ 6 mois. Il est parti mi-novembre pour une durée d'à peu près 6 mois. Quand on part vers la Station Spatiale Internationale, on sait la date de lancement, qui peut changer aussi, mais on sait laquelle elle est. Et sa date de retour, elle peut toujours un petit peu changer. Pour l'instant, on attend Thomas début juin. J'ai vu qu'il devait faire du sport. Pourquoi ? Eh bien, quand tu es dans la Station Spatiale Internationale, tu es en orbite autour de la Terre, tu es en chute libre permanente, comme si tu étais dans un ascenseur qui tombe en permanence. Ce qui fait que tu es en impesanteur. Tu ne pèses pas ton poids. Et le problème avec ça, c'est que l'exercice quotidien que nous on fait simplement en étant sur Terre, en se levant d'ici pour aller chercher un verre d'eau ou quoi que ce soit, tu ne peux pas le faire dans l'espace. C'est-à-dire que tu ne te sers pas tes muscles, tu ne te sers pas de tes os. Et donc, le corps qui s'adapte très rapidement se dit « Ah, ok, je n'ai plus besoin des muscles des jambes pour marcher, je n'ai plus besoin d'avoir des os aussi denses. » Et donc, du coup, ils commencent à réduire leur volume, à réduire leur capacité. Ce serait très dangereux pour la santé des astronautes, bien sûr. Et c'est pour ça qu'on les oblige à faire du sport à peu près deux heures et demie par jour. Et c'est quoi le but de la mission de Thomas dans l'espace ? Le but de la mission, comme des autres astronautes d'ailleurs qui sont avec lui en ce moment sur la station spatiale et ceux qui étaient avant lui dans cette station, c'est la science. La Station Spatiale Internationale, c'est une plateforme en orbite qui est en fait un grand laboratoire. Un laboratoire unique. Le but, c'est de pouvoir faire des expériences qui ne peuvent pas être réalisées sur Terre, avec les effets de la gravité. Alors là, vous voyez, on a… Vous voyez que j'ai une petite oreillette, comme les présentateurs du journal, comme vous d'ailleurs aussi. Et dans cette petite oreillette, j'ai mon collègue Chris qui vient de me dire qu'on aura Thomas dans deux minutes. Ce que vous voyez sur l'écran ici, c'est le centre de contrôle à Houston. Vous connaissez Houston, we have a problem ? Oui, et bien voilà, c'est ça ce centre de contrôle. Et vous, Jules, quel est votre travail ? Et bien, mon travail, comme le travail de tous mes collègues à l'ESA, c'est aussi cette responsabilité de faire connaître à vous, aux enfants qui nous regardent dans leur classe, à leurs professeurs, et bien les activités des astronautes de l'Agence spatiale européenne et des astronautes de l'ESA, comme Thomas Pesquet par exemple. Thomas, il fait partie d'une classe en 2009, qui a été recrutée en 2009, avec deux Italiens, un Britannique, un Danois, un Allemand. Et Thomas, justement, c'est un environnement européen. Et c'est à nous, à l'Agence spatiale européenne aussi, de faire connaître le travail qu'on fait, de vous apporter les résultats, mais aussi les impressions en direct. Thomas est beaucoup sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram aussi. Peut-être que vous le suivez un petit peu ? Non ? Sur le moyen que c'est moyen, va vous le dire. Donc là, on va voir Thomas dans moins d'une minute. En tout cas, c'est ce que mes collègues de la NASA me disent dans ma petite oreillette. Et je vais devoir faire un test de micro avec Thomas. D'accord ? Je vais devoir l'appeler. Et ça, je dois le faire en anglais pour que tout le monde autour de la planète, qui sont dans les centres de contrôle, comprenne bien de quoi il s'agit. Ensuite, Thomas va me dire s'il m'entend bien ou pas. Et ensuite, on pourra commencer à lui poser les questions. Vous allez commencer à lui poser les questions. Merci, Jules. On va enfin alors le retrouver. Exactement. On a hâte ! C'est maintenant une question de seconde. Alors, on va y aller. Chris, I don't have Capcom return. I don't hear anything. Chris, I don't have the Capcom return. Station, this is Jules from ESA PAO, here in Noyon, in the studio. How do you hear me? Hi, Thomas. Apparently, you hear me, but I don't have the return here in the studio. Please stand by. Copy, Jules. I read you five by five here. I get sound and it looks good. Thanks, Thomas. We fixed the sound problem apparently here in the studio. I'm here with four ambassadors. Et je passe en français. Je suis ici avec quatre petits journalistes qui ont hâte de poser leurs questions pour leurs petits camarades. Et c'est parti. Je vous laisse la parole. Bonjour, Thomas. Je suis Clément. Je suis avec Isra, Célia et Nathan. Merci énormément d'être avec nous. Plus de dix mille classes sont connectées et vous regardent en ce moment. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Alors, à l'occasion de la journée mondiale de l'eau qui aura lieu dans deux jours. Bonjour à tous. C'est un plaisir d'être avec vous. On commence. Bienvenue à la station spatiale. On commence par une première question liée à l'eau qui est « Comment se comporte l'eau dans l'espace ? » qui est une question de Salma en cinquième, de Amman qui est en Journanie, du lycée français d'Aman. L'eau dans l'espace, une bonne question. L'eau dans l'espace flotte, évidemment, comme tout. Je pense que le plus simple, c'est peut-être que je vous fasse une petite démonstration que je vais vous montrer comment ça marche l'eau dans l'espace. Oui. 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 Wow. Wow. Voilà, l'eau dans l'espace, c'est aussi simple que ça. Malheureusement, ce n'est pas toujours aussi facile. Vous avez vu, il y a beaucoup d'équipements électroniques autour de nous. Donc, il faut faire attention pour se laver, pour boire, etc. Mais on s'en tire bien, on est équipé pour ça. C'est une question. Vas-y. L'eau recyclée de votre sueur et de vos urines est-elle vraiment bonne ? Robin, CM1, Pont-Saint-Pierre, École Élémentaire. Oui, l'eau recyclée, elle est très très bonne. C'est vrai que ça fait un peu bizarre au début quand on se dit que l'eau qu'on va boire aujourd'hui, c'était l'eau qu'on a transpirée hier ou l'eau des urines d'hier. Mais au final, on a un système de recyclage qui marche très très bien, qui est très performant et que d'ailleurs, on pense à appliquer au sol, évidemment. Et l'eau d'aujourd'hui se transforme en l'eau de demain et après-demain et ainsi de suite. Pourquoi y a-t-il de l'eau sur la Terre et pas sur les autres planètes ? Corentin, 6e 4, le Hulm, Collège, Jean Zé. Alors c'est une bonne question. D'abord, il y a de l'eau sur les autres planètes, elle n'est juste pas sous forme liquide, du moins sur la Lune, il y a de l'eau sur Mars, il y a de l'eau sous forme de glace. Il y en a tout simplement beaucoup plus sur la Terre et sous forme liquide, donc c'est ça qui permet la vie. Et on a de l'eau sous forme liquide sur la Terre grâce à notre atmosphère, en fait, qui pose comme un couvercle au-dessus de tout ça, qui permet de garder les molécules d'eau, de faire en sorte qu'elles ne s'évaporent pas et qu'elles ne se dissipent pas dans l'espace. C'est ce qui manque à Mars, par exemple, pour pouvoir accueillir la vie telle qu'on la connaît. On a de la chance sur la Terre d'avoir de l'eau, on a de la chance d'avoir une atmosphère qui nous protège, mais tout ça c'est fragile quand on voit de l'espace, à quel point la Terre est isolée dans un espace qui est au final mort de vie et que toute la vie est concentrée ici grâce à cette mince couche de l'atmosphère qui est très fragile. On se dit qu'il faut prendre soin de notre planète, qu'il faut vraiment faire des efforts pour l'environnement parce que c'est fragile, tout simplement. Comment parlez-vous ? Question de Loan et Khalil auront école primaire. Comment on se lave ? On se lave avec des lingettes humides, tout bêtement, des lingettes un peu comme celle-ci. Tu vois, on les réhydrate avec de l'eau de notre distributeur d'eau qu'on a à bord, qui est connecté sur notre circuit d'eau potable, et on se lave tous les jours avec cette lingette, on la garde une semaine, ensuite on la jette. Donc il faut faire attention, qu'est-ce que ça veut dire ici ? Tu vois, il y a marqué d'ajouter 150 ml d'eau, 150 ml d'eau c'est pas beaucoup, mais c'est ce qu'on a par jour pour se laver. L'eau c'est une ressource rare sur Terre, c'est vrai, mais dans l'espace, tu t'imagines, ça l'est encore plus. Donc il faut l'économiser, nous on fait des efforts, on en utilise le moins possible, et sur la Terre, il faut faire la même chose pour que tout le monde puisse avoir suffisamment d'eau chaque jour pour répondre à ses besoins personnels. La question de Thomas c'est comment dormez-vous ? Comment tu dors sur la station spatiale ? Comment on dort sur la station spatiale ? Écoute, moi je dors très très bien sur la station spatiale, on flotte, tu vois, on est accroché au mur dans un duvet qui nous retient, on flotte accroché au mur, moi ma couchette elle est horizontale, il y a des couchettes verticales sur les murs, et il y a des couchettes horizontales au plafond, la mienne c'est celle du plancher, et on dort à peu près pareil que sur Terre, sauf qu'on n'a pas d'oreiller, on a la tête qui flotte, c'est un peu bizarre au début, mais on s'y fait très bien, et au final c'est très reposant, ça relaxe, parce qu'on n'a aucune charge, aucun poids, et c'est très relaxant, moi je dors très très bien dans la station spatiale. À quoi serviront vos expériences dans le futur ? Baptiste, CM2, Hachicourt, Jean Massé. Station, this is Houston ACR, stand by, the client's dropped up the line, we are going to reconnect them. Ok, on a juste un petit problème de son, pour l'instant on est déconnecté. Ça arrive souvent, j'ai expliqué que 28 000 km heure, 400 km d'attitude, vous avez vu un petit peu l'animation avec le signal, c'est très long et ça arrive des fois que ce soit déconnecté, donc pour l'instant on attend que... On va la reposer. Oui, il faudrait que tu reposes ta question. On attend que Thomas... Il joue avec tout. Voilà, en attendant il est en train de jouer avec son micro, il nous montre un petit peu comment c'est l'impesanteur. Tu vois ce que j'expliquais avec les os et les muscles tout à l'heure ? Il se passe pareil avec le micro. C'est impressionnant. C'est bizarre. Il nous fait une belle démonstration de comment... tout ce qu'on peut faire en avant. Nous avons reçu énormément de questions. Vas-y. À quoi serviront vos expériences dans le futur ? Baptiste, CM2, Hachikour, Jean Massé. Super. Super. Excuse-moi, je ne t'ai pas entendu. Est-ce que tu peux répéter ta question, s'il te plaît ? À quoi serviront vos expériences dans le futur ? Baptiste, CM2, Hachikour, Jean Massé. Ah, ok. À quoi serviront les expériences qu'on fait dans le futur ? Écoute, elles servent à énormément de choses dans les expériences qu'on fait dans la station spatiale. On fait des expériences sur l'homme. Nous, on est les cobayes de beaucoup d'expériences parce qu'il y a beaucoup de phénomènes physiques ou biologiques qui sont masqués sur Terre par la gravité auxquelles on a accès ici. Par exemple, on étudie des cellules souches pour la médecine, on étudie des virus pour les vaccins, des choses comme ça. On étudie aussi la technologie. On fait des études sur les alliages de matériaux. On fait des études sur la biologie. D'être dans l'espace, ça nous donne accès à énormément de choses qu'on ne peut pas voir sur Terre et qu'on peut voir que dans l'espace. C'est pour ça que la station spatiale, c'est un laboratoire scientifique qui permet de faire avancer la connaissance sur Terre. Et en même temps, ce qu'on fait, c'est qu'on prépare l'exploration du futur quand on ira de plus en plus loin et quand on ira par exemple vers Mars, on prépare ça tous les jours aujourd'hui dans la station spatiale. Nous voulions savoir comment l'eau parvient-elle à la station internationale Clémence et Zahel, sixième A et sixième B, Dakar, Sénégal, lycée français Jean-Mermoz. L'eau parvient dans la station spatiale depuis la Terre. On est ravitaillé par des véhicules cargo qui viennent de temps en temps de la Terre, sont lancés par des fusées et viennent nous ravitailler en produits comestibles, en matières premières, en équipements, en pièces de rechange, en expérience scientifique et aussi en eau. Donc ça, c'est une grande source d'approvisionnement. Évidemment, la deuxième source d'approvisionnement, c'est le recyclage. On recycle autant d'eau qu'on peut. Ça nous permet de s'affranchir un peu de ces contraintes de ravitaillement qui sont difficiles. Donc on recycle l'eau de la transpiration, les urines, les eaux usées. On a un appareil de recyclage très perfectionné ici dans la station spatiale qui nous permet tous les jours de recycler 95% de l'eau qu'on consomme. Ça nous permet d'être quasiment autonome en eau potable. Pourquoi l'eau n'est-elle pas potable partout ? Orlan, sixième D, Saint-Sébastien-sur-Loire, Collège-Île-de-Loire. C'est une bonne question. Écoute, ça dépend de beaucoup de facteurs, de facteurs géologiques. Il faut que le terrain puisse filtrer l'eau. Il faut qu'il y ait de l'eau courante et pas de l'eau stagnante parce que c'est là que les bactéries vont se développer. Mais au final, c'est une grande injustice. Il y a des gens qui ont accès à l'eau potable, il y a des gens qui n'ont pas accès à l'eau potable. Ce qu'on peut faire par rapport à ça, c'est essayer de changer la donne. Et la technologie, notamment, nous aide à faire ça. Nous, notre système de recyclage nous donne de l'eau potable dans l'espace. Il est perfectionné, mais on en a fait une version simplifiée qu'on peut appliquer sur Terre pour donner accès à l'eau potable, pour filtrer l'eau potable pour les gens qui n'ont pas d'eau potable. Et je pense que c'est dans ce sens-là qu'il faut aller. Il faut que la technologie se mette au service des gens et fasse en sorte que l'eau potable, qui est peut-être la première ressource primordiale partout dans le monde, soit accessible au plus grand nombre. Ça doit être un objectif majeur. On en prend cette, vas-y. Est-ce qu'il pleut dans l'espace ? Arthur, CE1, Chateau-Giron, Saint-Croix. Est-ce qu'il pleut dans l'espace ? Écoute, non, il ne pleut pas dans l'espace. Il pleut parfois à des météorites, mais ce n'est pas vraiment une pluie sympathique. Non, à l'intérieur de la station, tu as vu avec la bulle d'eau tout à l'heure, la pluie, ça ne tomberait pas, ça flotterait comme ça, ce serait un peu bizarre. Et puis, on n'a pas de nuages, on n'a pas de système météorologique. Non, et à l'extérieur, une fois qu'on sors de la station spatiale, et qu'on est plus protégé par les murs, là, c'est encore plus compliqué parce qu'on n'a pas d'atmosphère. L'eau ne peut pas exister à l'état liquide, à l'extérieur, dans le vide, avec une pression de zéro et une température proche du zéro absolu. Donc, malheureusement, non, il ne pleut pas dans l'espace. Je ne pensais pas que j'allais dire ça, mais ça me manque. La pluie, c'est vrai que sur Terre, la pluie, on en a un peu marre, mais ici, après quelques mois dans l'espace, sentir la pluie et être exposé aux éléments, c'est quelque chose qui me manque et que je vais avoir hâte de retrouver dès que je retourne au sol. Comment peut-on contribuer à l'apport d'eau pour les personnes en besoin ? Asliant, CE2, Ville 9, Saint-Georges, collège éducatif. Comment peut-on... Je n'ai pas entendu la suite de ta question, excuse-moi, la liaison est un peu mauvaise, tu sais, on est dans l'espace, on est très très loin, c'est difficile d'entendre. La question, c'est comment peut-on contribuer à l'apport d'eau pour les personnes en besoin, notamment qui vivent près de zones où il y a des eaux polluées ? Question de Hachan, de CE2, Ville 9, Saint-Georges, collège éducatif. D'accord, et bien écoute, comme je le disais un peu tout à l'heure, on peut, nous on a la chance de pouvoir réparer les injustices de la nature parce qu'on a la technologie. La technologie, ça a des mauvais côtés, mais c'est aussi beaucoup de bons côtés, ça permet d'améliorer la qualité de vie, ça permet d'espérer, pardon, d'allonger la durée de vie, ça fait avancer la médecine, etc. On y travaille, notamment dans la station spatiale, on a développé une expérience qui s'appelle Aquapag, qui est une expérience française, et ça, tu vois, ce petit conteneur, il peut nous servir à analyser l'eau, et c'est tout petit comme ça. Donc si c'est tout petit comme ça, on peut l'emmener partout sur Terre, même dans les zones difficiles, et on pourrait éventuellement, si ça marche dans la station, ce qu'on est en train de tester, appliquer cette technologie au sol et faire en sorte qu'on connaisse exactement la qualité de l'eau et qu'on puisse la filtrer efficacement, même dans des zones d'accès difficiles. Donc tu vois, ce qu'il faut faire, c'est travailler là-dessus et puis c'est essayer de se servir de la technologie pour réparer les injustices de la nature. Quel est votre loisir dans l'ISS ? Guila et Eleuner, Samin, Paris, École élémentaire, Simon Bolivar. Mon loisir dans l'ISS ? Guila et Eleuner ? D'accord. Mon loisir dans l'ISS, tu sais, on n'a pas beaucoup de temps de loisir, malheureusement un petit peu le dimanche et puis le soir. Mais c'est une des choses que je préfère faire, c'est regarder la Terre en fait et prendre en photo la Terre parce que c'est vraiment magnifique. Je ne l'imaginais pas avant. Quand on voit des photos, ça ne rend pas justice au spectacle de la Terre. La Terre brille dans la nuit d'un bleu comme ça, d'un bleu intense, c'est magnifique, un peu phosphorescent, c'est pour ça qu'on l'appelle la planète bleue. On voit défiler les continents et tout est beau. Le désert, c'est beau. La neige, les montagnes, l'hiver, c'est beau. Même les villes, la nuit, les lumières des villes, c'est beau. Donc on passe énormément de temps à regarder la Terre. On regarde évidemment les planètes et les étoiles, mais on regarde aussi beaucoup la Terre. Qu'avez-vous ressenti lorsqu'on a publié le faux selfie ? Les petits chatons de l'espace, CE1B, Romainville, école élémentaire, Paul Veillant, couturier. Écoute, ce faux selfie, moi je ne l'avais pas vu, c'est des amis qui m'en ont parlé. Ça m'a fait rire. Écoute, je pense que c'était une blague, il n'y avait pas de mauvaise intention. Ce que ça veut dire pour moi, c'est deux choses. Ça veut dire que non seulement les gens s'intéressent un peu à ce qui se passe dans la station spatiale et ça c'est bien parce que ce qu'on fait ici, on le fait pour eux, on ne le fait pas pour nous. Moi je suis content d'aller dans l'espace, mais la recherche qu'on fait ici, c'est pour aider les gens. C'est pour ça qu'on est là. Donc si les gens s'intéressent, même en faisant des blagues, tant mieux. La deuxième chose que ça m'évoque, c'est qu'il faut aussi faire attention. Il y a des choses un peu plus obscures sur Internet. Donc c'est important de savoir ce qui est faux de ce qui est vrai, de le reconnaître. Et je pense que ça fait partie de l'éducation. Donc si ça peut servir comme exercice pour arriver à reconnaître ce qui est vrai de ce qui est faux et si ça peut aider les jeunes, tant mieux. Moi je trouve que c'est quelque chose de positif. Thomas, on a maintenant pour toi un message de la ministre de l'éducation, Najat Vallaud-Belkacem, qu'on va te passer. C'est parti. Cher Thomas Pesquet, bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver à travers cet écran depuis la Station spatiale internationale. Merci, vraiment merci à vous. J'avais noté juste quelques jours avant votre départ quand on s'était vu à la Cité des Sciences le plaisir manifeste que vous aviez à expliquer à des élèves des choses très compliquées de façon très simple. Et aujourd'hui encore, vous offrez à plus de 200 000 élèves la rencontre incroyable qui consiste à vous regarder, à vous écouter. Vous allez faire naître chez eux, j'en suis sûre, des vocations scientifiques. et puis surtout le goût, le goût pour les progrès techniques, les innovations, les grandes conquêtes de l'esprit humain qui se continuent encore aujourd'hui. Alors moi, j'ai une offre simple à vous faire. Est-ce que vous accepteriez, dans le prolongement de la séquence d'aujourd'hui, de continuer à intervenir comme cela auprès des élèves pour vulgariser la science comme vous le faites si bien, en rejoignant, pourquoi pas, la réserve citoyenne de l'éducation nationale ? En tout cas, ces portes vous sont grandes ouvertes et vous en feriez un merveilleux ambassadeur. Alors je vous remercie par avance. Écoutez, Madame la Ministre, oui, avec plaisir. Moi, ça fait partie de mon engagement de mettre face au service des gens et pas d'en faire quelque chose d'égoïste. Souvent, on s'accroche des médailles dans notre coin, sur la poitrine et ça ne sert à rien. Moi, j'ai à cœur de partager ça avec le plus grand nombre de personnes possible et surtout les jeunes parce que je pense que ça peut les inspirer à avoir des carrières utiles, des carrières technologiques, mais pas seulement, à faire des choses utiles pour la planète, utiles pour le progrès. Donc oui, si je peux continuer cet engagement-là au sol, dans le cadre de la réserve citoyenne, ce sera avec grand plaisir. On a encore le temps pour une dernière question. Et après cette aventure, quel sera votre plus beau rêve ? Lilou, CE, Rédon, École Notre-Dame. Mon plus beau rêve, écoute, mon plus beau rêve, c'est d'augmenter la qualité de vie des gens grâce à ce qu'on fait dans l'ISS, tout bêtement, c'est que cette recherche qu'on fait tous les jours, elle rend vraiment les gens plus heureux en fait sur Terre parce que c'est ça qu'on fait, on est vraiment là pour eux et puis qu'en faisant ça, on aille de plus en plus loin dans l'espace et puis qu'on aille répondre à des questions un peu fondamentales, d'où vient la vie, comment l'eau allait arriver sur Terre par exemple, pourquoi elle a disparu de Mars, est-ce que ça peut nous arriver à nous ? Ça, c'est mon plus grand rêve. Si je peux contribuer à ça, même un tout petit peu, écoute, c'est que mon engagement et ma carrière aura servi à quelque chose. Et voilà, Thomas, notre échange est terminé. Merci infiniment, infiniment de nous avoir accordé un peu de votre temps précieux. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. C'était super. C'était bien, non ? Oui. Très très bien. C'était une belle démonstration. Ah ouais. Maintenant, c'est à vous de répondre aux questions qu'on vous a préparées. Alors, vous devez rester sur la même adresse qui s'affiche à nouveau en bas de l'écran, www.cetaconv.fr et vous pourrez répondre à des questions liées à la mission spatiale et à l'eau. Vous êtes bien installés ? Alors, voici la première question. Qu'arrive-t-il au corps humain quand il est en apesanteur ? Il grandit ? Il rétrécit ? Ou il grossit ? Vous avez une minute pour y répondre directement sur Internet. Il nous faut une réponse par classe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et voilà ! Le temps est écoulé. On va découvrir tout de suite la réponse. Il fallait répondre le corps grandit. On voit sur l'écran que vous allez voir maintenant il fallait répondre il grandit. Il va y avoir une petite vidéo d'explication. Qu'arrive-t-il au corps humain lorsqu'il est en apesanteur ? Il grandit ? Il rétrécit ? Ou il grossit ? Il grandit, bien sûr ! Quand nous sommes sur Terre, l'attraction terrestre agit sur nous comme s'il y avait un aimant sous nos pieds pour nous maintenir au sol. Mais lorsque l'on va dans l'espace, il y a moins d'attractions terrestres. La colonne vertébrale est donc étirée et on grandit. Voici la deuxième question. Combien de couchers de soleil Thomas Pesquet et l'équipage à bord de l'ISS voit-il en 24 heures ? Vous avez trois possibilités de réponse. Soit 1, soit 16 ou bien 24. Vous avez aussi une minute pour y répondre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Combien de couchers de soleil Thomas Pesquet et l'équipage à bord de l'ISS voient-il en 24 heures ? 1, 16 ou 24 ? La bonne réponse était 16. Ici, à gauche, c'est la nuit. Et ici, à droite, c'est le jour. La station spatiale fait le tour de la Terre et parcourt 27 000 km en une heure. Thomas assiste donc à 16 couchers de soleil en une journée. ça doit être magnifique de là-haut. Et on continue avec une troisième question. En s'entend, pendant que la population a été multipliée par 3, la consommation d'eau a été multipliée par 2, 100 ou 7. Vous avez aussi une minute pour y répondre. en bêtou 1. 1. 1, 1, Sous-titrage ST' 501 Alors, qu'avez-vous répondu ? La réponse était 7 Ouais, bravo ! Alors, regardez bien la petite vidéo d'explication En 100 ans, la population mondiale a été multipliée par 3 Par combien la consommation mondiale d'eau a-t-elle été multipliée dans le même temps ? Par 2, par 100 ou par 7 ? Il fallait répondre par 7 En 100 ans, la population a donc été multipliée par 3 Pendant ce temps-là, la consommation d'eau, elle, a été multipliée par 7 C'est beaucoup ! Alors, attention au gaspillage ! L'eau est précieuse ! Nous allons maintenant passer à la dernière question Vous êtes bien concentré ? On compte 197 pays dans le monde Combien possèdent plus de la moitié des réserves d'eau douce de la planète ? 19 ? Ou 9 ? Ou 150 ? Vous avez une minute pour y répondre ! Puis, vous avez une minute pour l'eau douce de l'eau ! Allez... Vous avez une minute pour une règle ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Combien de pays, sur les 197, possèdent plus de la moitié des réserves d'eau douce dans le monde ? 19, 9 ou 150 ? Il fallait répondre 9 ! En effet, 9 pays possèdent plus de 60% des ressources en eau potable. Il s'agit du Brésil, de la Fédération de Russie, de l'Indonésie, de la Chine, du Canada, des États-Unis, de la Colombie, du Pérou et de l'Inde. Par contre, dans ces 9 pays, il manque beaucoup d'eau. Le Koweït, le Bahreïn, les Émirats Arabes Unis, Malte, la Libye, Singapour, la Jordanie, Israël et Chypre. Et dans tous les pays en jaune, il n'y a pas non plus assez d'eau potable. Bravo à tous ! On remercie encore Thomas d'avoir répondu aux questions des élèves. Et un grand merci à vous tous d'avoir participé à cette conférence en direct. Vous étiez très nombreux. On a reçu plus de 10 000 questions. 15 000 même ! C'est beaucoup ! Ce jeudi 23 mars, le secrétaire général des Reporters sans frontières, M. Christophe Deloire, sera notre prochain invité sur le plateau pour nous parler des rôles sur les journalistes. Oui ! Pardon, du rôle des journalistes. Oui, Célia. Il va même nous faire découvrir un journaliste mystère. Les premiers indices sont déjà en ligne sur le site lea.fr. Bonne journée et merci d'avoir regardé cette vidéo. Au revoir ! Au revoir ! ... 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